et l'union sportive primo-boise. Ces deux clubs ont été créés en 1959. En 1989, c'est la création d'une entente au niveau des jeunes, des débutants au cadet. Une action certainement déterminante pour l'avenir des deux clubs. Suisse, six ans après, l'AS Luc et l'US primo-boise fusionne. L'ensemble des forces vives du football sur la commune est enfin regroupée sous un seul maillot jaune et vert. La force du club est bien présente aujourd'hui. 350 licenciés, donc 220 jeunes, trois équipes seniors. Une large mobilisation de l'ensemble des bénévoles permet au LPFC d'organiser des manifestations, dont notre traditionnel tournoi du 1er mai, avec plus de mille joueurs présents sur notre superbe site de vie. Ces manifestations sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du LPFC en termes financiers. Le LPFC est un club familial. Un grand merci à tous les dirigeants, joueurs, éducateurs et bénévoles qui, sans eux, le LPFC n'existerait pas. Le projet sportif qu'on a, c'est que la plus, on voudrait qu'un maximum de jeunes issus de l'école de l'équipe de l'équipe, c'est un des sémiers. La preuve, c'est que cette année, la génération de 2005, fait une part prépondérante dans nos trois équipes seniors. C'est la preuve que ce pari, il est gagné. Après, c'est la reconnaissance de notre projet associatif, c'est-à-dire comment on vit ensemble. La plus grande manifestation contre la c'est notre tourment du 1er mai, on reçoit 1 000 personnes. Et voilà, grande force, un exemple concret-compté, il y a 40 personnes qui sont à la salle des fêtes et on fait manger 1 200 personnes en 2 heures. Donc ça, c'est une force. Et le troisième projet qu'on a, c'est le projet éducatif. Et ça, c'est des valeurs de respect, de faire-clé, de comédialité. Et vraiment, il y a une image qui me marque, c'est ce mercredi, on a reçu les pros du RAP et le partage qu'il y a eu, quelqu'un pouvait partir avec le sourire, c'était magnifique. C'est pas vrai ? C'était top, hein ? Et voilà, et ça, c'est vraiment ce partage-là. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on prend du temps pour vous et pour nous. Et je finirai, c'est un petit mot, là. Hier, il y a eu la soirée du bénévole. Le district, il organise une soirée tous les ans. Il y a 5 dirigeants par club qui sont invités. On était de 450. Il y a eu une soirée, il y a eu un petit district qui présentait le foot à Véronais. Il y a une parole à la présidente de l'Arzac Valais. Elle a dit, depuis que la mairie nous a construit les vestiaires et le club à Hausser, on a trouvé en fait un lieu de vie, un lieu de partage. Je vais vous dire pourquoi le label, c'est très important pour nous. C'est la reconnaissance de tout le travail que tous les bénévoles ont fait tous les jours pour vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501